Méditation du 15 avril La sainteté inspire la sainteté. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par l'effrayant. On contient 7 verset 14. Il ne l'accompagnait qu'une fois par mois à l'église, mais elle veillait à ce que ce soit un jour très spécial pour lui. A peine arrivée au temple, elle cherchait le pasteur pour qu'il le salue. Pasteur, voici l'homme le plus merveilleux de la terre, mon époux précieux. Ces jours-là, elle faisait installer pour lui un fauteuil très confortable pour qu'il entende le serment qu'elle demandait spécialement pour lui. Puis, il le présentait à chacun des anciens. Elle était directrice de l'école du sabbat et lui donnait finalement un accueil très spécial devant toute la communauté. Il en a été ainsi pendant plus de 20 ans. C'était une chrétienne fervente qui, dès le premier jour de sa conversion, s'était proposé de travailler pour que son époux donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Puis, j'ai été muté ailleurs et ne les ai plus revus jusqu'à ce qu'on m'invite un jour à un événement lors d'une série de conférences. Là seraient alors réunis les anciens de ce champ local avec leurs épouses. À la fin d'une des présentations, cette femme est venue me présenter son mari qui était maintenant le premier ancien de leur église. Sachant qu'il avait donné sa vie à Jésus, j'ai profité d'un moment privé pour lui exprimer ma satisfaction. Il m'a alors dit, « Pasteur, il ne pouvait en être autrement. Dieu m'a donné une épouse merveilleuse avec une foi forte. C'est une sainte. Chaque nuit, pensant que je dormais déjà, elle s'est agenouillée à mes côtés et a prié pour moi, disant à Dieu, « Merci pour l'époux que tu m'as donné. Merci pour cet homme merveilleux que j'aime de toute mon âme. C'est l'homme le plus précieux de la planète et tu me l'as donné. Je le remets entre tes mains, il t'appartient. » Quand elle priait ainsi, mon cœur se serrait et elle a maintes fois versé des lampes de la nuit. Ses prières m'ont fait prendre la décision d'être comme elle m'imaginait et comme elle disait à Dieu que j'étais. Dans un contient 7, Paul fait référence à des cas similaires où quelqu'un accepte le Christ, mais que son partenaire ne se décide pas immédiatement. Dans ces circonstances, il faut agir avec patience et laisser Dieu nous utiliser. Y a-t-il quelqu'un pour qui tu pries, ton père ou ta mère? Un ou une amie ou un membre de ta famille? Aujourd'hui, Aoubaz, je te dis, ne baisse pas les bras. Continue à prier. Pour moi, il n'y a pas de cas impossible. Certains ont juste besoin d'un peu plus de temps. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada